Salut les noobs, dernièrement je vous avais fait une vidéo où je joue un OSA 5 PA 2 PM et Oscar dans les commentaires m'a proposé de jouer un stuff avec les Bot Dogmizer et le Bonneko pour jouer en 0 PM. Alors de base on peut se dire que c'est une idée de merde, on fait rien avec 0 PM sur Dofus, mais en fait c'est parce que vous avez pas compris Oscar. Imaginez un Sadi dont la seule utilité c'était de te mettre à 0 PM quand toi-même tu as déjà 0 PM. Il ne peut rien faire, ok ? C'est le meilleur stuff pour Counter les Sadi mentalement en tout cas. Donc c'est un équipement comme Oscar l'a dit avec le Bonneko, les Bot Dogmizer et le Turbulent qui permet de retirer tous les PM qu'on a en trop, sérieux, les PM c'est carrément surfait. On va donc jouer un NU en 12 PA 0 PM, 6 de PO quand même, ça c'est ouf. Je triche pas, je mets pas d'Abyssal et à côté de ça j'ai quelques tranches d'Aufus, donc sur le bouclier, sur les bots et sur la coiffe. On n'a pas énormément de stats parce que c'est comme si ici j'avais 2 items qui ne me donnaient rien ou quasiment rien. Le Bonneko, les stats c'est 50, franchement on s'en fout, ça donne pas de dommages. Bah les bots c'est... C'est de la merde. Et surtout ça te force à mettre un Turbulent et surtout un Ocre en plus. Donc côté Trophée, côté Item, on n'a pas un surplus de dommages. Par contre c'est vrai que côté Skin c'est exceptionnel. Donc les NU Feu 0 PM, il y a un trix en fait, c'est d'utiliser l'accélération. Comme ça je retrouve un 12 PA 4 PM. Je suis sur I au moment où je tourne, ça lag de ouf. Je suis en déplacement, il apparaît une demi-heure plus tard, c'est normal. On va faire un sac, une aux portes dessus, comme ça on booste les bennes en mêlée. Et après juste on fait retour, enfin roulage pardon, roulage. Et ça fait du, ouais 600, 650 x 2. Et surtout les bennes fait du 500 il me semble. Ouais 450. Bon, face à un autre NU, il faudrait que j'ai l'initiative. Il me semble que je dois avancer ici. Oh, de justesse, regardez, c'est l'épique. Donc dans ces cas-là, on pose le sac. Et les NU, anciennement Feu, qui jouaient aussi à Décadence T1. Maintenant, vu que la Décadence te met un malus au T2, il faut plutôt mettre double opportunité T1. Ok, on a un petit peu plus de dégâts. Mais là en fait, on s'en fout, je suis en train de parler de les NU Farm Coïs, alors que je 0 PM. C'est pas du tout le contexte. Bon, du coup, on lui met quand même en 1500 T1. Il lui reste 2000 de vies. Trop bien. Et il abandonne. Parce qu'en fait, c'est une sorte de code NU contre NU. Pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, l'initiative a un très très gros impact. Ce qui fait que quand tu n'as pas l'initiative face à un NU très NU, souvent tu abandonnes. Et là, il n'a peut-être pas trop fait gaffe au fait que j'avais 0 PM. Il a juste avancé pas ce tour. Génial. Voilà, c'était fast comme combat. Donc du coup, sur cette map, retenez, on a la range T1. Contre un KRA, 6%. Là, je vais me donner de la portée. Donc sac aux portes. Et puis, juste roulage, roulage. Bon, je vais bien le torcher, je pense, parce qu'il n'a pas trop de rêve. Et puis sur cette map, au pire, j'ai eu ça me fera une Axel tour suivant. Et j'aurai toute la map en portée. 2000 de vies. Et c'est quoi ? C'est un KRA qui va jouer feu. Est-ce pas les KRA feu en ferme ? En réalité, c'est pas que c'est pas mal. C'est que vu que la voie R et la voie Terre sont faits détruites, bah maintenant, il faut jouer feu en KRA. En tout cas, c'est ce que je conseille. Il faut mettre sa tyrannique T2, en profiter T3. On a des bons finishes. Mais vraiment, cette map, je suis pas forcément fou de désavantagé. C'est quand même ouf, quoi. Je vais essayer de pas me déplacer. Ce serait stylé. Là, à portée, il manque juste une casse, quoi. Sinon, j'ai tout. Ouais. Ok. Je pense que je suis en train de promouvoir une sorte de nouveau bot. Des bots où des persos, en fait, n'ont pas besoin de bouger. C'est trop marrant. Allez, j'envoie un coffre. Et puis juste roulage, roulage. Vraiment, le gameplay est hyper profond. Je sais pas pourquoi il y en a des fois qui disent que Tofus, c'est no brain. Il reste 900 HP. Je me suis pas déplacé du combat. Cool. Bon, vas-y. Il peut encore me retirer ma portée. Ça, c'est relou. Ouais. 10 P. Ah, mais s'il est feu, il y a de grandes chances qu'il joue, en fait, la flèche écrasante. Donc, non, il va pas forcément jouer œil de taupe. Ouais. 4 PA sur Arciate. Et c'est ça, hein. Flèche écrasante. Ce combat était vraiment intéressant. Du coup, je vais essayer de juste pas me déplacer. J'ai pas Axel pour prendre une Diago ou quoi. Tac. Donc, je peux mettre les veines. Mais de toute façon, juste les roulages, ça suffit. Trop bien. Bon, un Fekka, il est 230% rez. Oh, il y a si peu de points de vie pour un 200. Amusé. Mais sur cette map, je peux pas atteindre direct. Il va falloir que j'Axel. Donc, on Axel ici. Il faudrait que je mette directement en ligne de vue, limite, comme ça. Tour d'après, je pourrais le débuff à la Fanto. Parce que ça, l'Effekka, ça met des chiens. Mais l'avantage, c'est qu'on peut débuff. Non, mais c'est pas mal qu'il ait pas beaucoup de points de vie. Donc, double roulage à moins 400. Ouais. Et bah, s'il est pas... Il est pas arrête. Je pense pas qu'il soit arrête. Je vois qu'il a pas beaucoup de tac. Donc, c'est un arche à l'œil. Il a joué à distance. C'est trop bien. Ah ouais, il a un bouclier salade. Bon. 2600 HP. Reste en ligne de vue, ce qui se fait. On va dire bonjour, au fait. Tac, tac. Ouais. Il est en LDV. Mais il a pas fait ses... Il a pas fait ses armures. Donc, hop. La chance. On va faire un feu de mine. Et double roulage. Non. Je pense que si tu tapes le plus, c'est Flamish. Et des invos. Ouais, c'est un petit peu plus de gars. Bon. Du coup, il reste 1500 HP. Mais là, il va se protéger avec ses armures. Mais l'ébène à 250, c'est pas un truc de fou. Clairement. Puis en plus, s'il se rapproche. Je vais guérir à aller mettre un ébène. Ça me coûtait une livée. C'est vrai que tu vois que t'as quand même quelques lacunes. Je comprends pas pourquoi. Mais t'as quelques lacunes en jouant avec 0 PM. Je veux dire, c'est pas non plus autoroute. Ouais, il fait mal quand même. Il peut peut-être tenter le kill là, avec un coup d'arc. Non, il va pas essayer. Bastion. Comment ça, Bastion ? Attends, ça peut être relou. Parce que s'il se met hors ligne de vue, je pourrais pas le débuff. Attendez, c'est génial. Donc, je peux faire ça et le débuff son Bastion. Normal. Par contre, est-ce que je clean derrière ? Ouais, ça va être chaud. Je pourrais pas tuer. Donc, je fais une retraite. Et j'ai pas pu mettre l'ébène. Je suis dégoûté. Et ça, pour se dégager. Tac. On va en mêler. Comme ça. On bloque les dévues. Et on pourra se régénérer avec. Et il reste du coup, 1200 HP. Ouais, c'est pas mal. Bouclier Fekka, Pavoie, Ataraxie. Ouais, le mec, il a tout mis. Ah, puis en plus, il proc son dos coco. Ankama. Ankama. Faudrait, sérieusement, penser à nerfer le dos coco. Ouais, comme ça, on met l'ébène comme ça. Tac, tac. Puis, j'aurai un petit peu de paix en plus. Pour une boite de pendants. Ouais, pourquoi pas. Donc, je vais m'ébène. Tour prochain, je pourrais le re-debuff. Mais de toute façon, il perd déjà sa fortif. Donc, il faudrait essayer de le clean. On arrive au T5. Ce qui est bien, quand tu mets l'ébène en tour paire, c'est qu'en tour un paire, t'as juste à full rox. Avec ton nez bleu, t'en profites, quoi. Donc, Téléglyph, je pourrais pas dévoiler son aussi. Je pourrais dévoiler son bouclier Fekka, cool. Bah là, juste, il est mort. Sauf s'il me kill avec un bon crit. Mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas autant de dégâts. Trêve. Non, mais il n'a rien à faire. Là, vraiment, il est foutu. Bon, bah c'est cool. Donc, tac, et juste full rox. Hop. Feu de mine, ça tape quand même bien. En vrai, c'est plutôt pratique. Ah, il y a un dofus argenté. ZZZ. ZZZ. Aucun cra sur cette map, il me semble que je vais devoir créer du trésor. 21%, 199. Ok, je regarde un petit peu. Ouais, créer du trésor. Donc, tac, on gagne 3 de portée. Hop, hop. Et c'est un cra air. Alors, comme je l'ai dit, les cra air cratères, ça s'est bien fait nerfé. Donc, en farm, désormais, je préfère le jouer feu. Mais peut-être que lui, il nous montrera un mode air qui rox. Non, le mode air, ça va, en vrai, tu peux encore faire des bonnes dévorantes. Mais il faut jouer dévorantes. J'en ai qui jouent des massacrantes dans le chat. Et vous faites ce que vous voulez. En vrai, vous faites ce que vous voulez. Donc, d'origami, ça, ça veut dire que c'est un cra de ferme. Donc, cra de ferme, c'est des cra qui sont dans des guildes avec plein d'autres cra. On verra à la fin du combat, peut-être. Et qui jouent tous des modes de merde. Et qui adore équiper des dorigamis. Voilà, c'est leur bail. Donc, dorigami à gogo. Je vais essayer de débuff pour lui montrer que ça ne lui sert à rien, son dorigami. Mais en fait, si je m'avance pour le débuff, le problème, c'est que je suis bloqué là. Je n'ai plus une ligne de vue. Donc, mine de rien. Là, ça me contourne bien le dorigami parce que j'ai 0 PM. Donc, je ne pourrais jamais le fantô. Ok, ce n'est pas grave. Tac. Et puis, ouais. Roulage, roulage. Voilà, c'est chiant, quoi. Avec ses shields d'origami, j'ai juste un roi je pelle que je lance dans le vide, en fait. Mais ce n'est pas trop grave. Parce que lui, là, il est bloqué. Il n'a pas une ligne de vue. Il est obligé de claquer son acuité. Ou alors, il me fait une 10 P. S'il était futé, il m'aurait fait une 10 P. Parce que là, en fait, il fait balise concentre. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, à la limite, il peut refaire une concentre. Mais vraiment, c'est des PA perdus. Mais bon, joueur d'origami, que voulez-vous ? Alors, est-ce qu'il joue avec un nébuleux dans des jeux de chèque ? Nébuleux, nébuleux. Ouais, il y a un nébuleux. J'ai fait une retraite comme ça. Il a 0 PM U aussi. Pas de jaloux. Il a 1300 HP avec son dorigami. Ça fait 1500. Z, Z, Z. Ça va être compliqué, là. En réalité, je me dis, je suis un peu stupide d'avoir laissé la décadence. Parce que là, mine de rien, ça me ruine pas mal. Ok, il claque pas l'acuité. Donc, je dois faire ça, ça, ça clean pas de justesse. C'est cool. Comme ça, je peux me soigner. Et derrière, même si... Attends, je lui retire un petit peu de puissance. Ok, on met la pelle. On soigne un petit peu dessus. Avec la pelle, je vais pouvoir me sécure, là. On le force sur l'acuité. Mais je sais pas si je joue l'acuité. Ah non, il joue le tir éloigné. Ah, mais c'est hyper fort, ça, de tir éloigné. Sur une map où on est très vite à 10 cases de l'adversaire. Ah, c'est cool. C'est cool. Bon. 1600 HP. Et là, du coup, il n'y a plus d'ébène. Il faut que je lui en mette un. Galiz. Galiz, compliqué, hein. Le combat, franchement, il est épique. Un mec qui a une logique complètement bancale. Contre moi qui joue 0 PM. Là, c'est le moment de sac. Vivacité. On se bouge sur le sac avec l'opportunité. Et comme ça, je mets l'ébène free. On est tour 5. Et du coup, il n'y a plus de dorégami, là. Là, c'est terminé. Bah, en fait, il ne peut rien faire. Attendez, il faut que je me planque avec ce sac. Tac. Là, on repousse et on cache une devue du sac. Enfin, cacher une devue. Il fait des flèches concentration, quoi. Bon, c'est pas grave. 380 HP plus dorégami. Et c'est bien parce que je n'ai pas claqué mon axel. Du coup, là, si jamais le mec, il veut prendre une devue pour mettre un de l'utop ou quoi. Bah, malgré tout, avec l'axel, je pourrais l'achever. Alors, l'écra, encore une fois. Moi, je vous conseille de jouer plutôt feu désormais en farm. Surtout, mais ça, ce n'est pas sûrement l'écra. Arrêtez d'équiper des dorégamis. Regardez, regardez le dorégami. 600 de shield. Sauf que là, j'ai une devue. Vous allez bien devoir m'expliquer maintenant où partent ces 600 de shield. Parce que c'est trop bien. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis, en farm, c'est un slot d'offus ou de trophée en moins. Puis la merde. Vous êtes censé farmer les autres. Mais aussi, vous laisser vous faire farmer. Avec des stuff full rock. Satisfaisant pour vous comme pour votre adversaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, c'était un kiff. 0 PM. Très bonne strata, Oscar. On s'en souviendra. Abonnez-vous d'urgence si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube. On s'en souviendra. 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 – Sous-titrage FR 2021